Voici donc la première étape. La plaquette. Vous glissez, vous avez ici le glisse, ça devient extrêmement simple. Vous prenez votre paume, comme ça, vous glissez, vous glissez, vous glissez, vous glissez. Un flingue, ça ne se graisse pas. Il n'y a rien de super, super compliqué, non. Tac ! Une fois que vous en êtes là, je vous recommande de vérifier. Et nous vissons toujours, toujours ! Et voilà ! Bonjour, bonsoir à tous, c'est Adrien Lefraig. Et comme d'habitude, aujourd'hui, on s'attaque à un petit tuto des montages complets. Alors, ce tuto va concerner en fait la totalité, quasi-totalité, des réglementaires français d'avant 1866. Là, en l'occurrence, c'est un 1822 Tbis, mais ça marche globalement du 1717 jusqu'au 1857 globalement. Ce sera toujours la même salade. Alors, on commence déjà par vérifier une chose. Il n'y a rien sur la cheminée. C'est la condition du succès, on va dire. On commence déjà par enlever la baguette. Ce n'est pas toujours le plus simple. Parfois, elles sont vissées, parfois, elles sont éminemment oxydées. Ensuite, on va enlever l'embouchoir. Donc, pour ceci, vous avez toujours ce qu'on appelle des épingles. Ce sont des ressorts. Il suffit d'appuyer dessus et vous voyez, il s'efface dans ce petit trou. Celui-ci, il s'enlève à la main. Alors, qu'est-ce que vous faites si par malheur, ça ne veut pas s'enlever à la main ? Alors déjà, vous ne tapez pas dessus comme un bourrin. On va travailler toujours sur la partie métal. Donc, quand vous avez ce genre de cas, vous utilisez une cale en bois que vous allez caler contre l'embouchoir. Vous mettez un petit serre-joint avec des morts en plastique, ici, pour effacer l'épinglette. Et ensuite, vous tapotez avec un marteau, jamais avec un marteau directement dessus. Ni avec un maillet, parce que le problème des maillets, c'est que ça n'est pas assez saillant. Vous n'allez pas réussir à l'enlever. Ensuite, on enlève la grenadière. Même principe, ici. Ici, vous avez une épinglette. Vous appuyez dessus et vous poussez. Il faut bien penser à pousser droit. Sinon, vous allez esquinter cette partie du bois en raclant, en fait, votre pièce dessus. Enfin, votre capucine. Même principe. On pousse. Et celle-là, elle ne se laisse pas tout à fait faire comme ça. C'est normal. Les bois gonflent assez souvent. Et donc, il faut forcer un petit peu. Maintenant que vous avez fait ça, vous allez pouvoir vous attaquer à la visserie. Alors, pour la visserie, c'est simple. Il vous faut un tournevis adapté. Que ce soit... Moi, j'utilise beaucoup des Winchester. Que ce soit des tournevis que je refais, comme celui-ci. Que ce soit des tournevis d'origine de l'arme. Puisqu'ils existent et on en trouve. Alors, c'est relativement rare, mais on en trouve. C'est le même bazar. Il vous faut un tournevis adapté. Toujours. Alors, ce que vous allez faire. Vous allez mettre votre platine au cran d'armée. Au cran d'armée complet, puisqu'il y a certaines armes. Si vous le mettez sur le cran de repos, ça ne passera pas. On va commencer par dévisser la platine. Donc, vous avez ici ce qu'on appelle une contre-platine. C'est cette sorte de virgule, ici. Ici, on va dévisser les deux vis qui, théoriquement, se laissent faire sans trop de mal. Mais ce n'est pas toujours le cas. J'ai changé de tournevis et ça va beaucoup mieux. En fait, pour dévisser, ce n'est pas compliqué. On tient de chaque côté de l'encoche, histoire que le tournevis ne rite pas en latéral. Et ensuite, on pousse vraiment fort à chaque tour. Là, on lâche. On remet sa main. On pousse. On tourne. On enlève sa main. On retire la pression. On tourne. On remet la pression. On tourne. On remet la pression. On tourne. On enlève la pression. On remet la pression. On enlève la première vis. Et on la laisse à sa place. Moi, j'ai tendance à toujours remettre les vis dans les conditions où je les ai trouvées. Elles ne sont pas toujours forcément montées impeccablement quand vous les recevez. Mais c'est souvent, souvent le cas. Hop ! Vous avez donc votre platine sans vis. Vous avancez un petit peu votre queue de détente si ce n'est pas déjà le cas. Et vous la désemboîtez avec précaution, histoire de ne pas faire éclater le bois autour. Donc, on la fait jouer un petit peu et hop, elle sort. Comprenez que les bois des montures ont souvent beaucoup gonflé. Et donc, fatalement, vous risquez d'avoir un petit peu de mal. Là, comme vous pouvez le voir, c'est une platine tout ce qu'il y a de plus classique. Donc, le grand ressort, le petit ressort, la gâchette, le rocher et sa bride. Plus le chien. Concernant le chien, vous pouvez démonter le chien en dévissant cette vis-là. Et ensuite, il faut le sortir avec beaucoup, 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 beaucoup de patience. Parce qu'il faut bien comprendre que ce sont des chiens qui sont très bien ajustés. Et ce n'est pas toujours extrêmement évident. Donc, il faut y aller à grand renfort de lubrifiant. Et ensuite, on essaie de glisser un tournevis très fin. Il y a toujours un endroit où ça passe à peu près. On le fait jouer tout, tout, tout doucement. En évitant de trop prendre appui sur la platine, histoire d'éviter de faire des marques. Voilà. Et au bout d'un moment, il finit par sortir. C'est un travail de longue haleine. Là, j'ai fait un accéléré, mais je viens de mettre 10 minutes. Donc, voilà. Ensuite, vous avez ça. Très franchement, cette partie-là, à moins que ce soit vraiment très oxydé en dessous, ce n'est pas la peine de démonter tout ça. Pour démonter, si vraiment vous en avez besoin, il faut serrer ce ressort dans un étau. Dévissez ces trois vis-là, enlevez le petit ressort de rappel de gâchette, sortir la bride, sortir la gâchette, sortir le rocher. Et relâchez très doucement l'étau pour que ça, ça se décomprime, mais alors vraiment super doucement. Pour ce qui est ici, comme vous pouvez le voir, c'est un T-bis qui a été transformé par adjonction d'une pièce. La pièce est vissée ici. Ce n'est jamais la peine de les enlever. Ne les enlevez pas. Ça ne sert à rien. Moi, je vais d'ailleurs m'arrêter là. Alors ensuite, ne vous reste que... Avec une grosse vis qui, généralement, s'enlève relativement facilement. Et on désemboîte le canon. Ce n'est pas toujours extrêmement simple. En fait, il vaut mieux, pour le désemboîter, le prendre à la bouche, le faire jouer un petit peu et le sortir comme ça. Et c'est là que, généralement, vous avez la finition d'origine. Vous voyez bien que ça a été poli dans ce sens-là, avec un très grand nombre de poinçons. Comme vous pouvez le voir, celui-ci est daté de 59 et de 34, avec un calibre de 18 millésimés et tout le bazar. Voilà. Donc, celui-ci est à moi depuis longtemps et vous pouvez le voir. Là, il y a une très fine couche de graisse. Ça, c'est la fine couche de graisse dont je vous parlais, vous voyez. Il faut réellement que ce soit ça. Pour ce qui est de cette partie-là, bon, là, il n'y a rien de franchement, franchement sourcier. Vous avez généralement une vis ici. Il peut arriver qu'il y en ait ici, mais généralement, ce sont des transformations ultérieures. Qui est une bonne grosse vis à boire réglementaire, comme on aime. Une fois que vous avez dévissé votre vis, il va falloir déterminer où le montage, en fait, à goupilles est planqué. Et en l'occurrence, c'est très souvent derrière la contreplatine. Vous prenez un chasse-goupilles. Hop là, vous le faites piloter. Vous le sortez et vous voyez ma goupille, elle est là. Elle arrive de l'autre côté, ici. Donc, je prends un chasse-goupille très fin. Bien adapté, histoire de ne pas ovaliser le trou. Et voilà, ma goupille, elle est sortie de l'autre côté. Maintenant. En faisant jouer un peu, vous pouvez sortir la totalité du bazar. Comme vous pouvez le voir, la queue de détente est vissée sur son axe. Là, c'est un montage. Hop là. Avec la goupille qui se mettait ici. Ici, vous avez l'extrémité du support de baguette. Et le pontet est monté tout simplement à crochet. J'enlève, hop là, la vis de la queue de détente. Et on est bon. Alors, il y a une dernière étape théoriquement. C'est la plaque de couche. Là, en l'occurrence... Oui, si, je vais le faire. Je vais le faire, je vais le faire. Alors, il faut se méfier un peu des vis de plaque de couche. Elles peuvent être extrêmement oxydées. Et donc, extrêmement bloquées. Et celle-là, ça va. Partez du principe que si elle vous résiste au-delà du raisonnable, il faut arrêter. Il faut juste arrêter d'essayer. Putain, ça, c'est de la vis à bois, les mecs. Regardez-moi cette merveille. Putain. Voilà. Il a juste fallu que j'aille chercher un tournevis un peu plus gros pour démarrer le dévissage. Maintenant qu'il est amorcé, ça va beaucoup mieux. Pareil, de la bonne, grosse, grosse, grosse vis à bois. Il arrive que les vis de plaque de couche aient un sens. Donc, moi, je les mets comme ça. Je sais que ça, c'est au-dessus et ça, c'est derrière. Et ensuite, on vire tout simplement la plaque de couche. Les arrières de plaque de couche, là, je ne l'avais pas fait manifestement, mais doivent être graissées très finement, encore une fois, pour ne pas esquinter le bois qu'il y a derrière. Pour ce qui est des épinglettes, vous pouvez éventuellement les sortir. Prenez garde parce que, vous voyez, ce sont de très longues goupilles qui, généralement, n'ont jamais été démontées en arsenal. C'est un petit peu risqué. Vous risquez de fendre le bois, vous risquez de faire des éclats. Ça ne sert pas à grand-chose. Je ne vous montre pas le remontage, mais globalement, c'est la même chose dans l'autre sens. Il y a juste un truc à prendre en compte. C'est quand vous remettez votre platine en place, il faut avancer la queue de détente histoire qu'elle ne gêne pas. Voilà, c'était tout pour le démontage du 1822 Tébis. Je vous remercie, à bientôt, ciao, ciao ! Et voilà !